bonjour bonjour mes collègues et mes collègues c'était le banane de yinghi c'est le banane de yinghi devant vous en ce moment j'ai donc ce matin à vous parler de ce qui se passe des rumeurs n'est ce pas sur le décès de cabral nandip que beaucoup ont dit ou alors on ils ont parlé de buzz que en fait l'annonce de la mort de cabra nandip c'est un autre buzz organisé par ce dernier cela j'espère que vous vous regardez très bien dans le miroir et que vous êtes conscients que dieu vous voit 1 vous êtes conscients que dieu vous voit suivez mon regard bien nous avons été tous choqués ce jeudi matin en apprenant le jeudi dernier en apprenant la mort du célèbre artiste comédien humoriste influenceurs chroniqueurs un génome multi talentueux on a donc assisté avec au revoir à l'annonce de sa mort de suite d'un accident de circulation sur le trajet aider à pouma il se dit d'ailleurs que cabral nandip miyam tom se rendait donc à yaoundé ce jour pour retirer son passeport il avait obtenu un visa pour le canada où il devait se rendre dans les jours à venir c'est donc dire qu'il avait des projets en occident qui devait se matérialiser après son voyage mais qui vont tous tomber dans la poubelle qui vont tous être abandonné à cause d'espas de son décès ici on essaie de regarder l'impact que le décès de l'homme a sur l'espoir la société camerounaise il ya évidemment ses collègues je pense particulièrement à ce petit qui tournait avec lui tout le temps ce n'est pas si c'est le dingue la lenda j'ai appris que celui-là le grand comédien a décidé de poursuivre l'oeuvre de cabral avec ce ce jeune là c'est un bon geste c'est une bonne idée c'est c'est une bonne nouvelle il y a beaucoup de jeunes qui étaient encadrés par cabra nendip il était manager promoteur agent de beaucoup de jeunes dans le showbiz camerounais il était créateur de contenu musiciens un jeune vraiment multi talentue évidemment il a des personnes qui l'aiment et il ya des personnes qui ne l'aiment pas on peut pas tous être aimé par tout le monde mais alors serons-nous capable de combler le vide laissé par cabral nendip je ne pense pas je ne pense pas pas que on sera à mesure pas de combler le vide que laisse cabral nendip je ne pense pas je ne pense pas que on a suffisamment de talent qui vont continuer ses oeuvres il n'avait pas qu'une seule oeuvre il avait des oeuvres oui il avait des oeuvres c'est une grosse perte pour le showbiz camerounais c'est une grosse perte pour la musique camerounaise c'est une grosse perte pour la jeunesse camerounaise cabra nendip niantan était connu dans toute l'afrique toute l'afrique pas seulement l'afrique francophone même l'afrique anglophone tout toute l'afrique il était connu parce que c'est il avait plus de près d'un million d'abonnés ce titre parce que ces vidéos n'avait pas besoin forcément je pense qu'il était l'un de ces créateurs qui faisait les contenus sans y mettre souvent de la voix avec simplement des gestes et des actions pas forcément accompagnés par une voix donc cabra nendip a touché le monde n'est ce pas de la comédie de l'humourisme de comment de l'entertainment il était un génie il était un génie oui c'est vrai qu'on ne reconnaît pas le talent de quelqu'un de son vivant on le reconnaît seulement quand il est mort pareil pour dj arafat et tout le reste mort à la fleur de l'âge si c'est mourir tôt 33 ans c'est tôt oui c'est tôt mais hélas que pouvons nous faire lorsque le moment arrive nous n'avons pas de décision nous ne pouvons pas changer la décision divine nous ne pouvons pas changer le destin nous ne pouvons pas changer la destinée de quelqu'un et donc parmi les influenceurs parmi les artistes parmi les comédiens aujourd'hui au cameroun l'espace qu'il occupait dans la création des nouveaux talents gabanandji aurait dû faire une émission par exemple dénommée recherche du génie ou alors comédie comédie club ou alors ex-facteur comédie un truc comme ça là pour n'est-ce pas rechercher et former il a formé certes mais il pouvait former beaucoup beaucoup plus et mieux gabanandji tu nous manqueras gabanandji tu nous manques que même déjà beaucoup beaucoup même les gens vont déchirer ton nom à gauche et à droite ils se racontent partout que tu n'as pas investi ton argent ou l'argent que tu gagnais mais on oublie que tu n'avais que passé la trentaine un jeune qui sort d'une extrême pauvreté et qui a gravi les échelons comme beaucoup vous voyez là la majorité de ces jeunes là que ce soit les les maminyangas que ce soit que ce soit même les filles influenceuses les flores de l'île toutes ces gens toutes ces personnes là ne sont pas les personnes qui sortent des familles aisées ce sont des personnes qui sortent n'est-ce pas les stifas des familles pauvres stifas chop chop fingong tralala tous ces comédiens là ils sortent tous des familles pauvres comme moi famille pauvres et très endettées même d'ailleurs donc ta maman ne doit pas mourir de chagrin c'est le destin qui a voulu que tu partes à cet âge là j'y crois je n'ai pas de choix mais de me plier au destin tout ce qui se raconte là c'est simplement de du congosa c'est du grabuge c'est de des coleries Kambouan Nandip n'a pas cherché sa mort contrairement à ce qui se dit et là ça sera n'est-ce pas le contenu de ma prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est lui qui sait là il est allé plonger la main parce qu'au Cameroun personne ne meurt jamais de mort rationnelle la mort au Cameroun est un mystère un vieillard de 90 ans meurt on accuse le voisin qui est le voisin qui l'a tué on accuse le petit-fils qui est le petit-fils qui l'a tué parce qu'il voulait prendre le terrain ou bien c'est le fils qui l'a tué parce qu'il voulait prendre le terrain il n'y a jamais de mort la mort n'existe pas au Cameroun on reconnaît la naissance on reconnaît le mariage on reconnaît tout sauf la mort parce que la mort d'après les Camerounais les Camerounais du continent la mort ne devrait pas intervenir un bébé meurt on l'a tué un enfant meurt on l'a tué une grand-mère meurt on l'a tué quelqu'un meurt d'un accident on ne fait même pas l'enquête on se met à raconter autant de choses mais vous vous devez demander vous poser une question quels sont les résultats de l'enquête sur la mort de Cabral Landier qu'est-ce que l'enquête policière ou l'enquête de la gendarmerie a écrit comme rapport comme cause de l'accident ou c'est ça ne vous concerne pas l'autre là ne vous concerne pas et c'est justement là le problème c'est à dire de savoir ce qui s'est passé et apprécier cela de manière scientifique vous êtes incapables de le faire donc du coup vous vous rabattez dans les ragots dans des querelles inutiles dans le Congo ça et dans les superstitions pourtant on est en 2023 et on doit avoir une police scientifique une gendarmerie scientifique qui est en même c'est le Béaba de faire une enquête ce serait une enquête même préliminaire et de dire voilà ce qui s'est passé en attendant parce que si on parle de l'enquête approfondie il fallait prendre le sang du défunt pour voir s'il était sous l'état de l'alcool je n'y crois pas sous l'emprise de la fatigue peut-être pourquoi est-ce qu'il voyageait seul question et si tu es fatigué tu voyages seul il n'y a personne pour te sauver malheureusement si tu t'endors il n'y a personne pour te réveiller et dans l'axe lour il y a les troupes partout l'axe lour il y a les grumières garées partout l'axe lour il y a des conteneurs des camions de conteneurs partout l'axe lour il y a les zèbres qui ont envahé toute la toute la chaussée merde c'est une bombe atomique c'est une question de tic tac tic tac tic tac avant que le pire ne se produise donc moi je voulais adresser un message à ceux là qui font des spéculations sur le décès des cabins et ça ça sera le contenu de ma prochaine vidéo pour l'instant appréciez le contenu de cette présente vidéo cette deuxième capsule de la journée et le débat se poursuit en commentaire comme d'habitude c'était le banane de yinghi dont les capsules du banane de yinghi les chroniques du banane de yinghi ça c'est ma deuxième chronique de la journée à bientôt le débat se poursuit en commentaire je suis là je vous attends s'il vous plaît likez partagez et abonnez-vous à ma chaîne partagez abonnez-vous et likez la vidéo c'était le banane de yinghi bonne journée à vous et à bientôt ciao ciao bye bye